Présent, nous donnons la parole à la députée Cherssec et à notre collègue Tierno Al-Sansal. Merci, Michel Président. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, nous nous féliciterons sur cette confiance renouvelée. Cela témoigne que, dès que le ministère de l'Agriculture a été fait, nous avons aussi dit que mon ami et frère Moustapha Gueye, qui sont en train de faire un excellent travail au niveau de Bambay, mais également dans toute la région de Djouba. Monsieur le ministre, moi je commencerai par rendre hommage à tous nos anciens présidents de la République. Je commencerai par le professeur Léopold Seda Senghor. C'est l'homme noir qui apprenait au français le français. C'est celui qui a créé l'État et la nation, qui a créé une administration dont le résultat est toujours là. C'est les hommes qui font d'excellents résultats. Le président Abidouf, diplômé de la France d'Outre-Mêl, major de sa promotion, il a donné un capital départemental qui a eu le SNHLM, qui a eu le CK, qui a eu le CK, qui a eu le CK. Il a eu le CK, qui a eu le CK, qui a eu le CK. Il a eu le CK, qui a eu le CK. Il a eu le CK, qui a eu le CK. C'est le président Abidouf, de par ses réalisations. D'ailleurs, le président Abidouf, il a eu le CK, qui a eu le CK. Voilà un homme qui a eu la vision. Avoir de la vision, c'est qu'il ne peut pas être matérialisé. Mon professeur Corinne Gendron de l'Université du Québec à Montréal me disait, en citant Joël Bé, que vision sans action n'est que rêve et action sans vision n'est que perte de temps. Il a eu une vision, c'est qu'il a eu l'action matérialisée. Donc, il a eu des hommes ici qui lui donnent l'extrêmement important. Les institutions, aucun état ne s'est développé avec des économies d'échelle. Le Haut Conseil, nous en avons besoin, parce que c'est la chambre des collectivités territoriales. Le Conseil Économie et Social, nous en avons besoin, parce que c'est la réflexion. Les activistes ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas de s'il faut. Ils ont des corporats à l'attaque qui agissent par instinct comme des criquets. C'est pourquoi tout ce qu'ils disent ici ne tient pas la route. Nos universités n'ont rien à envier à n'importe quelle université. Une université qui a produit des professeurs comme Sam Baldé, comme Suleymane Bachir Diagne, comme le professeur Suleymane... mais qui a produit un président de la République, ingénieur, géologue, pétrochimiste, qui est en train aujourd'hui de briller dans toute l'Afrique. Je ne sais pas ce qu'ils disent, mais c'est l'honneur que c'est. 94 milliards, mon ami, arrête de parler de ça. Nous avons auditionné toute l'administration. J'étais le président de la commission d'enquête. 33 auditions. Vous citez aujourd'hui le règlement intérieur. Vous avez refusé de répondre à l'Assemblée nationale. Et vous brandissez aujourd'hui le règlement intérieur. Vous n'êtes pas des républicains ? Vous avez dit que vous connaissez les comptes. Donnez au peuple Sénégalais les comptes. C'est des comptes de vérité que vous avez dit. Vous avez prôné le non-cuvil. Aujourd'hui, vous êtes les grands clars. Vous avez prôné l'anti-système. Aujourd'hui, même les renvoyés du système, vous les prenez comme vos performants. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous pensez que vous allez continuer à tromper les Sénégalais ? Vous vous trompez vous-même. Sénégalais découvrent les liens. Les liens ne sont pas dans les liens. Ils ne sont pas en train de réunir. On ne va pas voter un budget. Vous avez des liens. Les liens. Les liens. Vous voulez qu'on est dans les liens. C'est un venu. Mais vous, vous, êtes en hélice permanent. C'est cela pour ta question. C'est parce que vous avez dit. Il est en train de déroulant. Vous savez, si vous avez dit. En tant que joli. Donc, vous avez dit. encore l'accent sur la recherche mais la recherche ne passera pas votre ministère l'isra c'est la recherche il a son budget l'itia c'est la recherche le centre national de recherche océanographique c'est la recherche dans tous les ministères la recherche il s'agit d'une coordination de l'action gouvernementale et c'est ça la recherche mais vous regardez au petit chapitre quand vous django al-khoran bon mot que les fêtes et on le fallait rien nancy le tient à l'eau d'un et d'un petit jour même ne faut qu'elle soit ou d'autres l'élène l'ol moi habou de l'or d'or hampi de l'érité dame django et je vous remercie chers collègues je donne la parole au collègue de cano al-san salle l'honorable député pape d'ibri le fal se prépare monsieur le président messieurs les ministres monsieur le ministre moussa balai je sais en vous un militant engagé pour les causes du développement du sénégal c'est certainement cette volonté de participer à la transformation du pays qui vous a fait abandonner votre passion de mathématicien parce que un intellectuel authentique et c'est le reproche qu'on peut faire aux intellectuels de manière générale préfère leur passion personnelle la passion des mathématiques à la passion de nos pays et vous avez choisi le dur métier de politiciens pour ça je je sais que en vous confiant le département des départements de l'enseignement supérieur on l'a confiant donc il fera de son mieux et vous avez avec vous aussi d'éminents collaborateurs je salue mon ami et frère fadélian je fais souvent je m'arrête pas parce que j'ai que cinq minutes vous avez aussi le professeur magueil et d'autres qui peuvent sans nul doute apporter beaucoup au sénégal à sa recherche à son développement et sur tous les plans certes lui aussi on peut se féliciter que le sénégal et l'université chez hanta job soit la première université de l'afrique francophone mais doit-on trop s'arrêter sur ça l'université chez hanta job est la mère des universités francophones elle devrait être aujourd'hui au delà même de porter le titre de la première puisqu'elle a enfanté toutes les universités de l'afrique francophone et dès le départ donc elle portait je n'ai eu sa université qu'en 1980 nous avions à l'époque les médecines tropicales dans le monde parmi les centres les plus importants de recherche à travers le monde c'était l'université chez hanta job avec l'institut pasteur l'université de dakar nous avions l'ifant chez hanta job avec d'éminents professeurs dans les sciences sociales qu'on fait dont les élèves ont essayé partout y compris dans les chaires américaines d'études comme les professeurs david robinson une personne qui a écrit sa magistrale thèse sur sa mori et quand je suis allé à l'ifant vers les années 2004 il n'en restait malheureusement monsieur le ministre qu'un seul exemplaire c'est dire la déperdition des travaux importants qui ont été faits ici au sénégal théodormo dont le musée se situe ici des maîtres éminents ont participé à porter le fronton de l'université sénégalaise à travers le monde et aujourd'hui on aurait dû se réjouir d'être parmi les universités à côté des colombiens à côté du cubain à côté de atlanta de ceux qui en médecine tropicale concours pour découvrir les vaccins surtout dans certaines matières ce n'est pas malheureusement le cas on aurait pu se vanter d'être de ceux qui font les recherches dans le riz puisque nous sommes nous avons vocation de produire du riz de trouver les variétés du riz je dis souvent que le vietnam quand ils sont donc décidé de se passer de l'importation des produits vivriers en 1988 l'année suivante parmi les principaux hommes qui étaient cités dans ce pays c'était les chercheurs pas les footballeurs pas les lutteurs pas les chanteurs qui ont aussi leur mérite mais le chercheur qui a fait qu'aujourd'hui vietnam exporte pour 1500 milliards de francs cfa voire 2000 milliards de francs cfa de vie le temps est compté je sais qu'il ya eu beaucoup de réalisation mais monsieur le ministre je terminerai sur sur les enfants les étudiants qui ont pas qui m'ont parlé ce matin il y en a qui ont abandonné les études maman douba par exemple d'étienne elle s'achouber d'aude du département de podor d'autres du département tamba parce qu'ils ne peuvent pas se trouver à se loger à dakar parce qu'ils n'ont pas de bourse tout le monde ne peut pas avoir de bourse mais quand on a les moyens effectivement et je suis d'accord avec ceux qui disent que le hcct dans ces conditions là n'est pas indispensable que le conseil économique social n'est pas indispensable sur ce point gui marissa n'a raison les fonds politiques n'est pas une dispense ne sont pas indispensables dans nos enfants abandonnent les études des bacheliers abandonnent les études parce qu'ils n'ont pas de bourse merci chers collègues nous donnons la parole à l'honorable député pape d'hybris le fall et notre collègue le président moment de la mintiane se prépare assalamu alikoum président mangelé nuyoudi nuyou les ministres et miengakhamantini nyom la nyu andal dit comment c'est taille benne plaidoye bohameda moukwedef par rapport à que le centre d'études des sciences et techniques de l'information cesti bingakhamantini bien entendu fofoula diangé le budget n'a pas changé depuis plus de 40 ans 29 millions là bon l'olbougouna comprennent la mota c'est une école d'excellence qui forme aujourd'hui 12 nationalités en afrique nia mia diangé fof myolendi forme et mouy defligé bu ansolo dans ce dans ce sens là on nous a reproché à un moment donné et j'étais le président de la mika des étudiants du cesti bingé defler réformes de l'enseignement supérieur avec l'ancien ministre qui était la marie le professeur marie tayo nyan et nous avait reproché le la petite est de l'effectif mon est effectif de et que nous devons s'arrêter. Si nous devons s'arrêter, il faut que nous liguions sur un plan stratégique de développement. Et ce plan stratégique de développement a été fait, évalué, sur 2 milliards de francs CFA pour que nous devions former davantage, et surtout, ce que nous devons s'arrêter, c'est que nous devons s'arrêter. Moi aussi, c'est ce qu'il y a aussi, en intelligence avec le ministère de la Communication, nous devons s'arrêter à leur disposition pour former les journalistes qui pratiquent et qui n'ont pas eu la formation. Et je pense que le débat, il y a un débat avec le ministère de la Communication. Si on veut aider à avoir aussi des ressources humaines de qualité dans ce sens-là, il faut que nous replacer le CST, reconsidérer ce pour que nous devons s'arrêter. Et ce fonds-là, on n'a pas compris. De 40 millions, en 2022, 25 millions. Je ne sais pas chaque année, et là aussi, j'interpelle le ministre des Finances, mais le budget depuis 40 ans, c'est 29 millions. Ce qui est, c'est l'ENAEA. Je pense que l'ENAEA, je ne sais même pas avec quelle facilité, nous avons fait un siège pour l'ENAEA, moi, le siège du parti au pouvoir, alors que l'ENAEA, nous avons fait un état d'élabrement avancé, alors que l'essentiel de nos grands cadres, nous avons porté aujourd'hui l'administration, nous avons les formés. Des bâtiments qui menacent ruines, et qu'aujourd'hui, ceux qui me demandent, ils ne se sont pas plus fiers, je pense même que le ministre Moustapha, vous vous le dire, et qui me demandent, je pense que nous, nous avons toujours continué de jouer le rôle, et que nous faisons aussi, nous pouvons les utiliser davantage pour amener les sonores, pour amener à atteindre ces objectifs. Mais la plupart d'entre eux, ce sont les ONG qui les captent, parce que l'État nous avons une solution. L'idée est bonne, mais encore une fois, un idéal sans action, c'est un renoncement. Nous avons souvent de très bonnes idées, mais nous avons un slogan qui est très approfondi. L'université Ibade, c'est à l'université Ibade. J'ai trouvé près de 32 étudiants qui ont transformé la salle de télé dans la chambre. 32 télé dans la chambre. Et je n'ai pas compris parce qu'il y a des bâtiments qui sont là-bas, mais qui tardent à être réceptionnés. L'ISEP de Thiers, qui fait un excellent boulot, mais il faut les renforcer davantage. Les écoles de formation qui pilulent dans le pays. L'environnement, c'est l'UGB. L'UGB était l'UGB, tant qu'il était à l'UGB. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il faudra les renforcer. Il faut que les voisins de Chine fédérifient sa part dans les watcheds. Si les écoles est rendu dans l'écologie, il y a un R2, un homme, sa part en loi, un homme qui avait envie d'en lever, personne ne prendrait pas l'école, le salon transforme pas le sale, la chambre à coucher ne bat pas la salle de classe, ce n'est pas bien. et que l'on sait bien, c'est un milieu à assainir, mais personne ne fait absolument rien dans ce sens-là. Je pense que pour qu'on ne fait absolument rien dans ce sens-là, par rapport à ce que nous savons, il faut que nous assainirons davantage ce qu'il y a. En matière d'enseignement, il n'y a pas de prix, il y a un coût. Les chiffres qu'on avance, ce n'est rien du tout par rapport à ce que cela peut nous rapporter. Si vous pensez que l'ignorance, que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. C'est ce que je pense. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. Nous essayons de l'ignorance, c'est l'ignorance, c'est l'ignorance. Donc nous renforçons ce que nous faisons, nous faisons de la recherche, parce que dans ces pays aussi, on a tendance maintenant à piétiner les hommes de savoir et de science. Et je pense que c'est inadmissible. L'école, surtout l'école publique, l'université publique, doit redevenir une réalité. C'est-à-dire, personne n'est pas là, qui a un homme qui a un homme qui a un univers, qui a un homme qui a un univers, qui a un homme qui a eu un homme qui a un homme qui a eu un homme qui a eu un homme qui a eu un homme qui lui promettante. C'est-à-dire qu'il ne resourcecables ce qu'il faut. Je vous remercie, cher collègue. Nous donnons la parole au président Mamadou Lamintiam.